Dans cette vidéo, je te montre comment étirer, soulager et renforcer sa nuque en 5 minutes. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ma rencontre avec le yoga a changé ma vie et aujourd'hui, ma mission, c'est de faciliter cette rencontre à d'autres personnes. Des années durant pendant et après ma pratique de yoga, j'avais extrêmement mal au cou. Ma nuque et mes épaules étaient extrêmement tendues et je souffrais énormément au point de vouloir arrêter le yoga. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te révèle les exercices qui m'ont permis de soulager ma nuque dans un premier temps, puis de la renforcer afin d'éviter les tensions et surtout afin de pouvoir pratiquer les postures sur la tête en toute sécurité. Et bien sûr, ces exercices te serviront même si ton but n'est pas la posture sur la tête parce que beaucoup des douleurs cervicales sont dues à un manque de tonus musculaire au niveau du cou. Namasté, je m'appelle Sandy. Bienvenue dans une nouvelle séance de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Le concept de la chaîne, c'est celui d'un studio en ligne pour retrouver la forme, booster son énergie, évacuer le stress, se reconnecter à soi et retrouver du sens. Tu y trouveras plusieurs pratiques de yoga de tous types, des méditations mais aussi d'une fusion de fitness et de yoga, de différentes intensités et durées pour pouvoir améliorer ton bien-être général et avancer sur ton propre chemin. Bien sûr, si pendant ou après la séance, tes douleurs s'aggravent, je t'invite à consulter un professionnel de la santé. Si ce n'est pas encore le cas, songe à t'abonner parce que je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc c'est parti pour la séance. Installe-toi sur ton tapis. Tu peux t'asseoir sur une brique comme moi si tu le souhaites ou sur un coussin ou sur tes talons. L'important, c'est d'être dans une position confortable puisqu'on va se concentrer ici sur notre nuque et on ne veut pas avoir de douleur au niveau du bas du dos qui nous distrait. Respire profondément. Pendant toute la pratique, on va inspirer, expirer par le nez. Commence par te grandir. Ici, auto-allongement de la colonne. Le dos est bien droit comme si on avait un fil qui nous tirait en haut de notre tête. Le haut de notre tête veut aller vers le ciel. Notre menton est parallèle au sol. Les épaules sont bien descendues. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et relâche bien ici tes épaules. On va mettre nos mains en prière et on va poser une intention qui va être l'intention de notre pratique, notre sankalpa. L'intention sera la même pour nous tous. Et ça va être de relâcher et d'étirer notre nuque en conscience. On prend cette résolution tous ensemble et on la tient tout au long de la pratique. On va vraiment être conscient de notre nuque et on va essayer de relâcher la nuque et les épaules consciemment, en pleine conscience, toute la pratique. Garde les yeux fermés. Et tu peux enlever tes mains et les placer sur tes cuisses si tu le souhaites. Et continue à inspirer profondément par le nez et expirer par le nez. Et à chaque inspiration, tu vas diriger l'air vers la base de ton cou. Et à chaque expire, tu vas relâcher les tensions cervicales. Inspire et dirige l'air vers la base de ton cou. Expire et relâche toutes les tensions cervicales. Inspire et dirige l'air vers la base de ton cou. Expire et relâche tes épaules et ton cou. Ouvre les yeux. Et maintenant, on va venir faire des mouvements pour venir délier les tensions au niveau des mâchoires. Je vais te montrer en premier. Surtout, ne te moque pas de moi parce que les mouvements ne sont pas très esthétiques, mais ils sont très efficaces. On ouvre légèrement les lèvres et on bascule la mâchoire d'un côté. Ensuite, on revient au milieu, puis de l'autre. Puis on revient au milieu, puis de l'autre. Et ensuite, d'un seul trait d'un côté, de l'autre. Et à la fin, on ouvre grand et on... Comme si on mâchait un chewing-gum de façon très vulgaire, comme si on était une cagole de Marseille. Donc on va commencer tous ensemble. Inspire. Et maintenant, on va basculer la mâchoire du côté droit. Reviens au milieu, côté gauche. Reviens au milieu, côté droit. Reviens au milieu, côté gauche. Reviens au milieu, côté droit. Et maintenant directement à gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ouvre la bouche en grain. Et comme si tu mâchais un chewing-gum très vulgairement. Maintenant, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va ouvrir la bouche en grain, sortir la langue. Et expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Maintenant, tu vas venir déposer ton oreille droite vers ton épaule droite. Le maximum que tu puisses, sans que cela ne te fasse mal. Et ici, veille à ce qu'il n'y ait pas de tension. Respire ici. Toujours par le nez. Viens placer ta main juste au-dessus de ton crâne, sans trop exercer de pression ou de poids. C'est juste une léger... Tu le tires légèrement comme pour allonger la partie droite ici de notre cou. Veille à ce que ton épaule droite soit bien vers le bas. Et continue à respirer par le nez. Et à essayer de relâcher ta nuque en conscience, comme l'intention que l'on a posée. Lâche la main. Revient avec la tête au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, oreille droite en direction de l'épaule droite. Respire ici. Et en conscience, essaie de relâcher ta nuque. de bien relâcher aussi ton épaule gauche. Respire. Maintenant, viens placer ta main droite juste au-dessus de ta tête. Et bien légèrement tirer ici, sans exercer trop de pression, pour bien dégager le côté droit-gauche du cou. Et essaie de bien descendre ici ton épaule gauche. Et à chaque respiration, essaie de relâcher en conscience ta nuque et tes cervicales. Relâche tes épaules. Et bien relâcher la main. Et maintenant, on va venir faire une rotation de la tête. Donc, on va essayer d'aller vers la gauche, d'aller regarder en direction de la gauche. Et c'est surtout très important de ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que dès qu'on sent une douleur, on revient légèrement avant l'endroit d'avant sentir la douleur. Inspire et à l'expire, va regarder vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, regarde vers la droite. De nouveau, ne va pas trop loin dans ta rotation. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Descends bien tes épaules ici. Relâche bien tes épaules. Ton dos est toujours bien droit. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va exercer une pression pour essayer de résister à la pression et donc de muscler ici notre cou. Et pour cela, on va d'abord aller à 25% de notre capacité. C'est-à-dire que si moi, ma capacité, elle est ici, 25% ça va être ici. Donc je m'arrête à 25% de ma capacité de rotation. Et je vais venir placer ma main droite sur ma tempe droite. Ma main va pousser, attendez avant de le faire, parce que ma main va pousser ma tête vers la gauche, mais en même temps, ma tête va, elle, aller vers la droite. Donc il y a une résistance qui se fait ici. Et ici, donc je viens pousser, donc les forces opposées, et donc mon cou est en action ici. J'active les muscles de mon cou. J'essaye de bien avoir les épaules vers le bas et de relâcher toute tension au niveau des épaules. Mon menton est toujours parallèle au sol. Donc mets-toi dans cette position, 25% de ta capacité de rotation, et viens appuyer avec ta main droite, comme si on voulait envoyer ta tête du côté gauche, mais ta tête veut aller du côté droit. Résiste ici. Relâche bien ton cou, relâche bien tes épaules. Relâche maintenant la pression de la main. Relâche ta main. Et viens à 50% de ta capacité. Et on fait la même chose. La main droite sur la tempe droite. La main essaye d'envoyer la tête vers la gauche, et la tête veut aller vers la droite. Et résiste ici. Menton parallèle au sol. Résiste. Résiste. Et relâche. Relâche ta main. Maintenant viens à 75% de ta capacité de rotation. Et même chose. Main droite, tempe droite. Pousse en direction de la gauche, et la tête résiste pour aller vers la droite. Sens ici la force au niveau du cou. Et relâche tes épaules. Résiste. Et relâche. Et maintenant même chose à 100% de ta capacité de rotation. Main droite, tempe droite. Et pousse et résiste avec la tête. Résiste. Et relâche. Reviens avec ta tête au centre. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc tourne ta tête à 25% de sa capacité vers la droite. La main gauche sur la tempe gauche. Et essaye de résister. Ta tête veut aller vers la gauche. Et ta main la pousse vers la droite. Et résiste. Toujours menton parallèle au sol. Les épaules bien dégagées. Résiste. Résiste. Et relâche. Maintenant 50% de ta capacité de rotation. De nouveau. Main gauche, tempe gauche. La main pousse vers la droite. Et la tête résiste pour aller vers la gauche. Résiste. Menton parallèle au sol. Résiste. Sens la force au niveau du cou. Et relâche. 75% de ta capacité de rotation. Main gauche, tempe gauche. Pousse vers la droite. Et la tête résiste vers la gauche. Résiste. Sens les tremblements ici dans ton cou. Résiste. Et relâche. Et 100% de ta capacité. Et même chose. Main gauche, tempe gauche. Pousse vers la droite. Et la tête résiste vers la gauche. Résiste. Résiste. Et résiste. Et relâche tout. Et respire ici. Donc maintenant on va venir croiser nos deux poignées. Les mains sont donc croisées de cette façon. On va les déposer soit sur nos clavicules, donc les deux os qui sont autour du sternum ici en dessous de nos épaules, soit sur les épaules comme vous le souhaitez. Et avec nos mains, on va exercer une pression légère vers le bas. C'est-à-dire qu'on va essayer de tirer comme si on voulait descendre nos épaules vers le bas avec les mains. Et tout doucement, petit à petit, on va venir envoyer notre tête vers l'arrière. Donc le menton va remonter vers le ciel tout doucement. Et en même temps, nos mains tirent vers le bas. Jusqu'au maximum de notre capacité, là où on sent que l'on n'a pas de douleur. Essaye de ne pas comprimer ici tes cervicales à l'arrière. Crée bien de l'espace en tirant avec tes mains vers le bas. Et reste. Et tout doucement, on va venir faire le voyage inverse. Doucement, on va venir ramener le menton en direction de nos mains. Toujours les mains qui tirent vers le bas. De nouveau, on va envoyer la tête vers l'arrière, le menton vers le haut doucement. Les mains qui tirent vers le bas. On reste ici. Expire, menton vers les mains tout doucement. Reviens dans une position neutre. Maintenant, on va se mettre debout. Donc tu vas te placer debout sur ton tapis. Pied largeur de hanche ou légèrement plus écarté. Entrelace tes doigts. Et mets tes mains entrelacées derrière ta tête. C'est-à-dire au niveau de l'arrière de ta tête. Pas au niveau de ton cou. Donc ici. Tes coudes sont écartés. Donc à l'inspiration, tu vas écarter les coudes et regarder vers le ciel. Ouvrir ici grand ta cage thoracique. Mais active bien tes abdominaux pour ne pas cambrer le dos. Et à l'expiration, tu vas venir ramener les coudes l'un vers l'autre. Puis descendre ton menton en direction de ton sternum en arrondissant le haut du dos. Et descendre tout doucement en direction de ton pubis. Quand tu arrives à la hauteur de ton pubis, tu t'arrêtes. Tu prends une profonde inspiration et tu continues à descendre. Si tu as besoin, tu peux plier les genoux. Continue à descendre à la hauteur de tes genoux. Tu t'arrêtes. Prends une profonde inspiration par le nez. Et continue à descendre si tu le peux. N'hésite pas à plier les genoux. Reste ici. Inspire profondément. Et tout doucement, tu plies les genoux et tu déroules le dos, la colonne vertébrale. Toujours le menton en direction de ton sternum. La tête remonte en dernier. Et quand tu remontes la tête, tu inspires et tu ouvres tes coudes en regardant vers le ciel. Expire de nouveau. Ramène les coudes l'un vers l'autre. Descends ton menton en direction de ton sternum. Arrondis le haut du dos et descends jusqu'en face de ton pubis et tu t'arrêtes. Inspire ici. Expire. Continue à descendre jusqu'à tes genoux. Arrête-toi. Inspire. Expire. Descends un petit peu plus si tu le peux. Respire ici et tout doucement, tu déroules le dos, le menton toujours en direction de ton sternum. La tête remonte en dernier. Lorsque ta tête remonte, tes coudes s'écartent, tu regardes vers le ciel et tu prends une profonde inspiration. Et dernière. Expire. Ramène les coudes l'un vers l'autre. Descends ton menton en direction de ton sternum de ton buste. Descends doucement jusqu'à la hauteur de ton pubis. Hauts du dos arrondis. Prends une inspire ici et continue à descendre jusqu'au niveau de tes genoux. Prends une inspire ici et descends un peu plus bas si tu le peux. Plie les genoux et remonte tout doucement en déroulant la colonne vertébrale. Toujours le menton en direction du buste. La tête se relève en dernier et ensuite ouvre tes coudes et inspire et relâche ici les mains. Ici maintenant on va venir faire un exercice de la poule, c'est-à-dire de venir rentrer le menton vers l'arrière. Donc je vais vous mettre de profil pour que vous voyez mieux. On va le faire contre le mur en fait pour que ce soit plus facile à sentir. Mais le but ça va être toujours le menton parallèle au sol, de venir comme si avec notre doigt on venait enfoncer notre menton vers l'arrière. Et ici vous voyez que quand on fait ceci, la courbe en fait de nos cervicales, elle se redresse légèrement. Donc on va faire ça, c'est-à-dire qu'en fait la tête, le menton il vient à l'intérieur, à l'intérieur et légèrement vers le haut. On va faire ça contre le mur plusieurs fois et quand on sera contre le mur, quand on aura le menton comme ceci, c'est-à-dire en faisant un triple menton ici, on va appuyer notre tête contre le mur et forcer donc le cou contre le mur. Donc ici, comme on peut placer d'ailleurs le doigt sur son menton si on le souhaite pour sentir mieux le mouvement, donc les omoplates sont contre le mur, les fessiers contre le mur, les pieds sont décalés du mur. Puis à largeur de hanche, donc j'appuie sur mon menton avec mon doigt pour le rentrer, il rentre à l'intérieur vers le bas et en même temps le haut de la tête remonte vers le ciel et j'essaie de pousser l'arrière de mon cou contre le mur. Et d'ailleurs quand je suis dans cette position, on sent que ma voix devient plus grave, ça veut dire que je suis bien rentrée dans la position. Reste ici. Tu peux ensuite enlever, si tu le souhaites, ton doigt, fais ton triple menton, le meilleur pour la photo et expire, relâche. Et on va le refaire une fois. Donc de nouveau, menton vers l'intérieur, le haut du ciel, le haut du crâne, pardon, remonte vers le ciel, je pousse mon cou vers l'arrière contre le mur. Ici, ma voix devient un peu roque et je respire. Je descends bien les épaules et je relâche. Et dernière fois, de nouveau, je pousse l'arrière de mon crâne contre le mur, je rentre mon menton, je fais mon triple menton ici. J'essaye de toucher avec le haut de mon crâne, le plafond et je reste ici, je descends bien les épaules. Mes omoplates touchent bien le mur derrière. Et mon cou essaie de toucher le mur également. Relâche tout et maintenant, on va venir se mettre sur le tapis, dans la position de l'enfant. Donc viens te placer assis sur tes talons, les genoux écartés, largeur de hanche. Tu vas remonter tes fessiers ici. On va venir placer nos mains à une vingtaine de centimètres de nos genoux et les mains sont sur les côtés, elles sont sur les bords du tapis. Tu vas plier tes coudes ici à 90 degrés pour venir déposer le haut de ton crâne au sol. Et ici, on va venir faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Maintenant, on va venir essayer de s'asseoir sur nos talons. Puis on va revenir vers l'avant le plus possible. Vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière et vers l'avant. Et maintenant, tu es prêt pour la position du trépied. C'est une blague, bien sûr. On n'allait pas faire ça sur tout. Ne le faites pas. C'était juste pour faire une blague. Je ne sais pas si c'était drôle. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je te laisse le lien vers deux autres vidéos de ma chaîne. Une vidéo pour raffermir et affiner ses bras en cinq minutes. Et une autre vidéo pour tonifier tout son corps avec le Yoga Ness, qui est une fusion entre le yoga et le fitness de 30 minutes. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Partage avec un ami. Et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Je te dis à bientôt et je te retrouve donc pour une nouvelle capsule de Partie du corps. Namasté. Sous-titrage ST' 501